Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai préparé deux recettes de miniardise, des recettes ultra simples et super bonnes qui vont décorer les tables de Noël et ravir les petits gourmands qui seront là. Allez, c'est parti pour notre première recette. Pour commencer, il nous faudra une passée de fleur de sel, 100 g de sucre de canne et 250 g de noisettes. Nous allons torréfier nos noisettes à 150 degrés pendant 15 minutes au four. A la sortie du four, mettez directement les noisettes dans un essuie afin d'enlever la peau. Puis mixez-les dans un blender. Avec le sucre de canne, nous allons en faire un caramel à sec, c'est-à-dire sans eau. Dès que notre caramel est prêt, nous allons ajouter la fleur de sel, les noisettes et nous allons bien mélanger. Puis nous allons déposer sur une feuille de cuisson et laisser bien refroidir. Nous allons les remettre dans le blender et mixer pendant 30 secondes. Maintenant, nous allons fondre le chocolat au pain-marie. Dans un plat avec nos noisettes caramélisées, nous allons ajouter le chocolat fondu et bien mélanger. Je vous assure que là, ça devient difficile à ne pas tout manger. Dans un plat carré ou rectangle, nous allons d'abord déposer une feuille de cuisson, puis notre mélange. Nous allons bien étaler uniformément. Avant de mettre votre plat au frigo, n'oubliez pas de l'emballer de film plastique afin que votre chocolat ne s'imprègne pas des odeurs du frigo. Parce qu'un chocolat qui goûte le fromage, je ne pense pas que c'est vraiment top. Maintenant, nous allons le couper en petits morceaux. Notre première recette de miniardise est terminée. De bons chocolats aux noisettes caramélisées à la fleur de sel. Je vous promets que c'est vraiment une tuerie. D'ailleurs, le jour où je les ai faits, ma fille les a tous mangés. Pendant la nuit d'ailleurs. Allez, c'est parti pour la deuxième recette. Ici, pour notre deuxième recette, nous allons rester dans la saveur noisette avec les baisers de la dame. C'est une recette italienne. Il vous faudra 50 g de sucre de canne, 50 g de purée de noisettes, 1 cuillère à café de levure, 75 g de farine, 1 cuillère à café d'extrait de café, 80 ml d'eau, 25 g de fécule de maïs, 100 g de poudre de noisettes et 100 g de chocolat noir. Nous allons commencer par torréfier notre poudre de noisettes à 150 degrés pendant 10 minutes. Pendant ce temps, nous allons ajouter l'eau à la purée de noisettes. Notre extrait de café est bien mélangé. Dans un plat avec notre poudre de noisettes torréfiée, nous allons ajouter la farine, la fécule de maïs, la levure, le sucre de canne et nous allons bien mélanger le tout. Nous allons ajouter notre mélange de purée de noisettes. Mélangez le tout afin d'avoir une belle pâte. Maintenant, avec la pâte, nous allons faire de jolies petites boules. Avec cette recette, j'ai su réaliser 21 petites boules. Maintenant, nous allons les enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Nous allons faire fondre notre chocolat. Dès que vos biscuits ont refroidi, vous allez les tremper dans le chocolat fondu. Nos deux recettes au goût de noisettes et chocolat sont terminées. C'est vraiment une vraie gourmandise qu'on ne peut pas rater. Si vous n'aimez pas la noisette, vous pouvez bien entendu utiliser des amandes. En tout cas, j'espère que ces deux recettes vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire. Merci, merci. Et nous, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada